Musique d'ambiance 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 Alors là on est en guerre contre Pilgrims J'ai pas vu où c'était Akuma 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 Ah c'est là bas Donc voilà on va détruire sa flotte On peut faire un deuxième combat dans la foulée en automatique aussi contre cette flotte composée de 153, 120, 120 Voilà Bon bah là je pense qu'il y a plus rien Là Alors là j'ai monté la garde donc ça permet de défendre dès qu'il y a un vaisseau qui arrive ça défend automatiquement. Alors là vous voyez les fameux 30 tours ont enfin terminé donc on a la zone d'influence qui vient d'être visible Alors là on a un combat qui est plus ou moins perdu d'avance donc on va le jouer en manuel On a hostilité ça on s'en fout Titane J'ai au moins 4 unités de titane donc ça c'est peut-être parce que j'ai la mono J'ai le monopole voilà la monopolie J'ai le monopole J'ai le monopole sur la ressource Donc là j'ai deux vaisseaux il en a 5 plus un héros donc autant dire j'ai aucune chance et en plus de ça il prend un bonus ingénierie Donc en gros il répare ses vaisseaux et voilà Caméra libre On va se mettre en plus caméra libre Donc là j'ai deux sables de missiles qui partent Mes vaisseaux ils vont sûrement y passer Bah il y en a au moins les deux qui va y passer maintenant Donc là j'ai quand même peut-être lui en ayantir un ou deux vaisseaux S'il a pas de défense Bah là ça touche Là ça a touché aussi donc je l'ai détruit deux vaisseaux Vous voyez quand même avec mes deux petits vaisseaux En face de moyenne portée donc voilà ingénierie il m'a... bah il m'a... J'ai fait de la merde hein J'ai pensé qu'il allait faire de la défense finalement non il a fait du sabotage Donc là j'ai encore deux sables qui partent Mes vaisseaux sont pas détruits encore Bon là il y en a un qui va y passer là celui-là Mais je vais quand même le en détruire en un deuxième Et... Un troisième et un quatrième Vous voyez quand même j'étais parti presque perdant Et finalement euh... Et là attaque et défense Bah là bon bah voilà Je vais tenter un truc à la fin Il va avoir son bouclier de défense qui va jouer Donc le bouclier de défense c'est principalement contre les... Quand les tirs à longue portée Enfin... Légalité Parce qu'en fait vous le voyez pas mais le calcul est déjà fait derrière Il sait que le vaisseau va être détruit On va peut-être le voir Voilà bim ! Il pouvait rien faire il avait pas de défense Donc égalité quand même pour un combat qui était perdu c'est pas mal Je trouve que c'est pas mal Alors hop on crée nos flottes et on va les emmener chez le bleu Pareil pour ici Alors on a une flotte qui est composée de vaisseaux à level 2 Attends hop Alors une chose aussi quand vous faites dissoudre il faut euh... voilà il vous propose Êtes-vous sûr de vouloir dissoudre là les flottes sélectionnées les vaisseaux seront placés dans le hangar du système Là c'est parce que vous êtes sur un système donc ils repartent au hangar Alors si vous êtes sur un système qui vous appartient pas Et bien ils sont détruits Donc faut le savoir parce que c'est une erreur qui peut arriver malheureusement Allez on continue, là on est plutôt bien parti Tiens d'ailleurs j'ai oublié de m'occuper de ça Donc là en fait y'a plus trop de gestion à ce moment là Parce que finalement la partie est plutôt bien partie justement On va coloniser Satisfaction pas trop donc on va peut-être pas On l'a déjà colonisé donc ça sert plus à rien Donc là vous avez dit que c'était l'industrie Ouais c'était l'industrie On va regarder un peu où ça en est le reste Colonisable, hélium, moins 20 ça vaut pas le coup Surtout qu'ils sont en grève Colonisable, petit toundra, moins 5 qu'ils sont en grève On va pas le faire de suite non plus Ici on est en satisfaction moyenne C'est pas terrible non plus Voilà la satisfaction globale est pas super super Aucune exploitation Mais ça, ça va venir au prochain tour Y'a rien du tout en développement Donc hop Voilà on fait masse de vaisseaux On se pose plus trop de questions Alors déplacement sans entrave Grâce aux technologies que vous avez débloquées Voilà Plus limité par les voies Donc c'est à dire que mon vaisseau qui est là Je peux le déplacer là Et après normalement je peux le déplacer directement ici Si c'est pas trop loin Ce qui est pas forcément toujours le cas Je peux le combattre En mon tour Je suis en train de lui anéantir sa flotte petit à petit Voilà ça c'est fait Hop On va envoyer nos vaisseaux Tous nos vaisseaux par là bas Bon je pense que là Bon je pense que là on est bon Ça cape un peu ici ? Pas trop non C'est une isolation de 22 Non ça va pas suffire J'ai pas une flotte assez importante Ah vous voyez le système qui était en grave tout à l'heure J'ai quand même réussi à y construire des vaisseaux Bon un seul c'est pas beaucoup Mais ça va permettre d'aller rejoindre là-haut Alors ici on a un seul vaisseau face à 23 Donc on va le mettre en défense Hop On va envoyer nos vaisseaux Alors c'est pas forcément une bonne idée de les envoyer un par un Vaut mieux les envoyer D'abord créer une flotte et ensuite les envoyer Bon là je les fais un peu à l'arrache Une chose aussi quand vous envoyez un vaisseau Vous lui donnez un ordre de se déplacer vers une planète Et qu'il est déjà au milieu du chemin Vous pouvez pas annuler Alors moi qui nous recherche je l'ai pas vu mais C'est à dire que Il va d'abord arriver au bout et revenir Des fois vous pouvez vous faire détruire avant qu'il atteigne le bout Alors est-ce qu'on a des vaisseaux au hangar ? On en a plus Donc là on est pas trop mal Hum Il a pas bougé encore Bon allez Ah voilà c'est ça que je voulais montrer Donc là on peut passer comme ça directement Vous voyez ça s'affiche en vert Et on peut prendre par surprise l'adversaire C'est vraiment pratique On commence à avoir beaucoup beaucoup de monde On est pas encore en guerre contre lui mais ça va pas tarder On peut commencer à bouger de toute façon Je crois qu'on peut même rentrer en guerre contre le bleu Voilà Hop on va se mettre en guerre Déclaration de guerre Donc là offre de paix finalement ça sert à rien mais ça peut servir En fait l'intérêt c'est surtout quand vous jouez avec des collègues à vous C'est vraiment de vous entraider donc ça va vous permettre surtout de faire des échanges commerciaux Et des échanges de ressources, d'amélioration De planètes aussi, système stellaire vous pouvez vous les échanger Alors tout à l'heure il m'a bien eu Est-ce qu'il m'a fait un sabotage, une ingénierie plutôt Donc il faudrait que je fasse un contre-ingénierie Alors là vous voyez j'ai fait la carte système adaptatif qui contrôle l'ingénierie Et lui il a fait une ingénierie donc finalement il peut pas réparer ses vaisseaux De plus j'ai une salve de missiles longue portée Donc 3 missiles longue portée, 3 salves de missiles longue portée qui viennent de partir Qui sont en direction de ses vaisseaux et regarde un peu Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà Un vaisseau qui tombe, 2 vaisseaux qui tombent, 3 vaisseaux qui tombent en une seule salve Parce qu'il a pas de défense et pas de flaque Donc voilà, encore un champ magnétique donc c'est une défense qui contre son attaque Donc ça m'attaque foire et j'ai le gain de la défense Donc la carte défense me donne plus 40% à l'efficacité des déflecteurs Et moins 20 au dégâts des faisceaux Donc là en fait c'est faisceau pour rien Et là c'est la fin pour lui et je vais peut-être même pas perdre un seul vaisseau Vous voyez j'étais donné perdant et finalement j'ai perdu quand même 2 vaisseaux Sur la dernière salve il m'a vu, grâce aux cartes Et la dernière carte c'est lui qui avait l'avantage Il y avait la carte stratégie adaptative qui contrait ma nano-réparation Donc voilà je termine avec 1 vaisseau alors que j'étais donné perdant en départ Donc ça c'est tout l'art des cartes, c'est ça On va le faire en manuel celui-là Là je suis encore dans une bataille Donc les missiles longue portée quand l'adversaire n'a pas de défense pour les contrer C'est extrêmement puissant, vraiment extrêmement puissant Donc on va refaire la même chose, il va peut-être refaire une ingénierie On va refaire un ingénierie au deuxième tour Alors on va refaire un sabotage d'attaque ou de défense On va plutôt des saboter sa défense Alors j'ai 4 vaisseaux, non j'en ai 5, lui il en a 5 également Alors ces vaisseaux vous voyez c'est quand même des amas de... Alors moi j'aime bien la modélisation des vaisseaux C'est pas non plus extraordinaire mais c'est propre Alors tout à l'heure je disais qu'en appuyant sur le contrôle on se déplace à la même vitesse La caméra du moins se déplace à la même vitesse Alors ça donne des sensations étranges Vous avez l'impression qu'il y a plus rien qui bouge Bon je vous dis que la caméra est pas facile à bouger Voilà Et là je suis à la même vitesse, si je rappuie sur le contrôle ça s'arrête Bon il y a peut-être d'autres raccourcis, j'ai pas trop testé J'ai pas l'impression Voilà, 5 vaisseaux, 5 salves Ils sont tous morts Pareil, le problème c'est qu'ils ont pas de défense Donc la flaque, principalement la flaque pour la défense contre les missiles emportés C'est vraiment puissant, puis éventuellement le blindage aussi Voilà, donc aucune perte Tranquille Et puis là, 572 x 504 Ah si j'ai quand même eu une perte Bon on va la refaire de toute façon Là je suis en train de lui anéantir ses dernières forces Après je vais capturer les planètes une par une Et puis la partie sera terminée Donc là vous aurez eu la chance de voir une partie en entier Jouer rapidement On va faire une nano-réparation Pour gagner un peu de vie Bon on espère qu'ils ne me sabotent pas On va saboter sa défense au deuxième tour À moi qui m'encontre Je vais refaire une nano-réparation au dernier tour Donc je disais pourvu que j'ai réussi à finir ma partie Je sais pas depuis combien de temps je suis dessus Voilà donc là, ingénierie, système de nano-réparation Hop, je répare mes vaisseaux Donc là ça immédiat, on l'a pas forcément vu Mais j'ai gagné immédiatement de la vie J'ai en plus envoyé 4 salves Donc j'ai 4 vaisseaux adverses qui vont tomber Bon je prends quand même des... Ah là là ça va toucher On va se souvenir vite fait Voilà, 1er, 2ème, 3ème, 4ème Voilà, il y est passé Alors ça le fait d'avoir la caméra libre C'est vraiment un truc qui est extrêmement intéressant Et que j'étais pas dans la déta Et je trouve ça agréable Ça donne vraiment une occasion de faire des petits montages Quatre salles de missiles qui lui arrivent en énorme J'aurais presque pu faire la nano-réparation en 2ème tour finalement Parce qu'il baigne plus finalement Voilà ! Bon à la fin j'ai refait une nano-réparation Qui m'a contré avec sa tactique Adaptative, la stratégie adaptative Adaptative, la stratégie adaptative Bon après je suis toujours à la fin Je suis prévisible aussi Là c'est parce que c'est l'IA Bon là je dois avoir l'avantage Bon je vais faire un auto Quoique j'ai pas mal perdu quand même Donc là une victoire Bon bah j'ai quand même gagné Il me reste un vaisseau avec son 44.10 Ce qui est pas énorme Allez on va bientôt avoir fini Donc là lui il est en train de défendre je crois Voilà ! 30 tours qui viennent de s'écouler Ah ! Alors là par contre c'est ici Il y a 300 Et j'ai pas d'autres vaisseaux Ah je peux pas les créer parce que je suis en blocus Bon tant pis On va se la faire en manuel Là il y a de la haine Bonne heure Alors on va contrer sa défense Des fois il en fait une A moins qu'il me fasse un contre de sa montage Parce que là il faut que je fasse un contre ingénierie On va faire un contre ingénierie Il y a une réparation pour la fin Hop ! Bon je joue vite hein c'est normal Faut vraiment avoir l'habitude des cartes en fait Bon bah il fait un court circuit Mais je lui pète sa défense Donc là normalement Euh... Non c'est lui qui veut Euh... Pas de sable qui arrive Normalement C'est lui J'avais dit que je faisais pas deux vaisseaux Equipés de missiles long porté J'en avais qu'un seul sur les deux J'avais fait un mix entre les deux tout à l'heure Donc c'est dommage on arrive pas forcément A distinguer les vaisseaux De toute façon c'est la même structure Donc forcément on distingue pas Bon là là j'ai vraiment perdu Tchou ! Tant pis Ah les missiles à long porté J'en avais pas donc Mais c'est une nano réparation à la fin en plus La frime Bien donc c'est perdu Tant pis c'est juste ce qui arrive Pilgrims Elle est en train d'envahir ici Alors il a quoi comme force ? Il a 264 On va refaire des vaisseaux Hop On va refaire une flotte complète On va annuler ça Hop on va le remettre Et on va retourner dans les vaisseaux Donc on va peut-être ajouter un nouveau modèle Vaisseau de classe faucon Vaisseau de classe phénix Voilà celui-là on l'avait pas encore fait le phénix J'avais fait que des aigles d'ailleurs depuis tout l'heure J'avais le faucon aussi qui avait donc tonnage un peu plus important Mais grâce au titane on peut faire des phénix Donc phénix Et on va faire mise à jour automatique Qui ont 340 de combat Donc 340 Créer Et Il s'est passé un truc Un tremplin vers le succès des vaisseaux De plus fort au nage signifie les potentiels militaires accrus Mais oui effectivement Donc si on en crée un Combien de tours il faut ? Il faut un tour Donc on va annuler tout ce qu'on a fait avant On va faire juste des vaisseaux comme ça Un tour, un tour, un tour, voilà Par contre ceux-là il doit avoir un commandement de 2 Donc je pourrais pas en mettre autant que je veux dans une flotte A moins d'augmenter la capacité de mes flottes Ce qui peut être fait d'ailleurs Alors on va refaire une chose aussi On va retourner Donc là c'est l'endroit où je fais popper plein de vaisseaux depuis tout à l'heure Et je vais peut-être en faire faire depuis ici C'est un peu long, il n'y a pas beaucoup d'industrie c'est dommage Est-ce qu'il y a un endroit où je peux faire des vaisseaux plus rapidement ? Ici c'est pas mal Pas trop trop encore Bon là je suis en guerre contre tout le monde Là j'assume J'ai plein de vaisseaux qui viennent d'être créés Tiens ici il y en a un aussi Ici on va essayer de les recomper un peu Je serai du voir un peu plus clair Aix-160, Aix-142, Aix-160 On va faire un mix de tout ça Là on est pareil On va se défendre avec le meilleur vaisseau en auto De toute façon il ne veut plus avoir grand chose Ouais il n'y a plus grand chose Voilà, ça c'est une chose qui est faite On va défendre Alors une flotte qui a défendu dans un tour On ne peut pas défendre dans le même tour C'est logique Alors là on est à peu près équivalent 446 à 451 Donc on va aller On a deux Aix-142 Donc les fameux vaisseaux qui tirent avec des missiles longues portées Face à ces flottes Donc en deux tours je peux l'avoir détruit On va essayer C'est pas garanti Alors déjà qu'est-ce que l'on va faire ? On va contrer l'ingénierie Donc c'est une nano-réparation On va faire trois fois d'affilée Lui il va essayer de faire un sabotage Donc je vais essayer de contrer son sabotage Avec l'ingénierie Ah donc il a fait une attaque Donc ma tactique rate Ça c'est dommage J'ai quand même deux salves qui viennent de partir comme prévu Lui il a donc Attaque qui donne plus 40% aux dégâts cinétiques Donc ces armes cinétiques n'importe Plus 20% aux interceptions des missiles Donc là il n'a pas d'anti-missiles à priori Puisque là il sait plutôt les deux salves Alors donc il est possible de débloquer d'autres cartes Faut le savoir Donc sa nano-réparation ne marche pas Donc il ne pourra pas réparer En tout cas Elle est diminuée Et là j'ai deux salves qui partent à nouveau Et normalement il y passe dans cette salle-là Voilà il y a des salves de missiles emportés Donc on voit qu'il y en a certains qui partent un peu partout Je suis quand même perdu un vaisseau dans l'histoire Et voilà Et la nano-réparation Que je n'ai pas pu faire à la fin Parce qu'il a fait Il a fait 5 cartes D'ailleurs c'est assez étrange Mais sur le troisième tour il est mort Donc je devrais avoir... Ah là c'est terminé en fait Il n'y a pas le troisième tour Je ne peux pas faire ma nano-réparation Allez on va commencer à coloniser Ici on a combien ? On a 142 de force Là il a 23 Donc on peut se mettre en défense Là on est bien Hop on envoie nos vaisseaux Ici on n'a pas encore assez de force pour défendre Ici... Ah lui au fait on est là-haut Il y est tiens Depuis tout à l'heure Il est là On va commencer à envahir un peu tout ce petit monde Voilà ça sent vraiment la fin Voilà Donc on a tout colonisé Donc l'idée est vraiment au départ C'est d'essayer de s'étendre le plus rapidement possible Avec ces vaisseaux de colonisation Pour obtenir un maximum de population Et ainsi obtenir des planètes très puissantes Qui fabriquent beaucoup de ressources Alors là normalement on est en défense Automatique Ici il a combien ? Il a 252 Moi j'ai... Pouf... Pléthore Ouais mais enfin il y en a qui sont quand même pas mal blessés Mais bon c'est pas bien grave On va défendre avec ceux qui sont encore en bon état Autour Il a un héros lui également Donc ça, ça peut lui donner un avantage J'aurais pu le faire en manuel Mais bon Là j'ai quand même gagné Voilà donc il n'y a plus personne Je ne suis pas du tout ennuyé Hop Ici on a nos vaisseaux Qui sont en train de capturer la planète Là ici pareil On va les fusionner Hop Alors là on a nos gros qui viennent d'arriver non ? Ah non, c'est pas encore les gros Est-ce qu'on en a un qui est fabriqué ? 3 Avec 160 Non, il n'y a toujours pas un seul vaisseau Bon là les planètes je pense qu'on est pas trop mal La satisfaction est pas trop mal non plus Allez je vais essayer de boucler ça Alors une supernova perturbe les cartes Moins 30% sur le radar Et moins 30% sur le radar Donc la portée en fait du radar des planètes et des vaisseaux Vous voyez la zone elle vient de réduire C'est pas spécialement gênant à ce moment là Mais ça arrive que dans des moments vraiment fatidiques Vous les perdiez ces avantages Et là maîtrise des corps célestes La colonisation d'un corps céleste à l'environnement aussi hostile N'est pas une mince affaire mais tout empire a besoin d'un tremplin Donc là j'ai colonisé la lave Donc ça va me donner un gros désavantage Alors là comme j'ai pas mal de sous je peux me permettre d'aller dans le négatif Moins 86 par tour C'est à dire qu'au bout de 7 tours je vais plus avoir de sous J'espère avoir fini avant Sauf que là voilà Droits coloniaux donc ça c'est extrêmement important pour la satisfaction Je vais le développer sur toutes les planètes Où j'ai une satisfaction qui est vraiment pas bonne Ca va me donner plus 30 en satisfaction Donc là j'ai un blocus donc malheureusement C'est pas à mon avantage Surtout à ce moment là de la partie où je suis en train de gagner On va quand même le lancer Et on va en fait laisser les impôts Parce que je peux pas me permettre de descendre dans le négatif Pas à ce moment là de la partie du moins Voilà Donc on va lancer tous nos vaisseaux Là on va pouvoir peut-être faire des groupes 5 et 3 donc non on peut pas Mais c'est pas grave Lui il est en train d'essayer de capturer ici On s'en moque Là ici je cap aussi Avec pareil pléthore de vaisseaux Hop on va envoyer Est-ce qu'il nous reste des vaisseaux dans le hangar On en a un ici Qui est sur Xacor Qui est pas Sous l'emprise de l'adversaire Donc là ça c'est plutôt bien Il a réussi à me prendre Temos tiens Ou alors ça lui appartenait déjà je sais plus Bon c'est pas très très grave Ah un vaisseau pirate Donc ça il faut pas laisser passer Mais vraiment pas Parce que ça peut être vite embêtant Je vais mettre 2 gros vaisseaux plus un petit Normalement au prochain tour c'est une chose qui tourne Alors combien il a de vaisseaux d'attaque ? Je commence à avoir un peu la voix qui fatigue Je parle beaucoup On peut créer 800 Bah voilà D'attaque On a un avantage On va le laisser en auto Pour lui faire les combats Là on a plein de choses qui viennent de se terminer Dont des vaisseaux de combat Donc là je l'ai écrasé tant mieux On va emmener nos vaisseaux Ici Maintenant que le combat est terminé Alors on a des vaisseaux qui sont terminés normalement Non même plus Toujours accompagner des vaisseaux puissants avec des vaisseaux lance-missiles En tout cas c'est ma stratégie Alors on peut coloniser hydrogène et hélium C'est vraiment pas à mon avantage parce que là Voilà avec les droits coloniaux qu'il faut que je développe avant Hop que je vais mettre partout Même sur celle-là on s'en fout Même si tout le monde est content Là on a blocus toujours Là on a une satisfaction qui est pas bonne C'est déjà développé ? Et bien on a déjà le plus 30 sur cette planète Heureusement Indigène qui donne plus 20 en plus Et bien Ils sont pas contents du tout Par ici on a plus 30 Approbation qu'est-ce qu'on a en fait ? On a plus 85 plus 30 et après on a moins 35 venant des planètes Ah oui c'est l'accumulation de tous les minuscules toundra Grand désert donc moins 10, moins 5, méthane c'est moins 20 C'est énorme moins 20 Donc ça par contre la méthane il est possible de colonies adaptatives Donc se rendre les colonies adaptées à ces planètes Donc elles souffrent moins en fait de ces planètes Bon bah on va attendre, de toute façon l'adversaire je pense qu'à ce niveau là il a plus beaucoup de ressources J'ai mis un bocus sur toutes ces planètes Bon bah là on retourne, j'ai pas envie de les jouer J'ai envie de réduire Retour Voilà Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une petite danseur, on s'en moque Alors tiens ça c'est étonnant, pourquoi est-ce qu'on peut pas créer ? Ah oui Voilà on peut créer ces deux là et ces deux là parce qu'en fait ils valent plus Du point de commandement on était au delà de 5 donc c'est possible de l'augmenter ça je l'ai pas fait encore Allez on va envoyer nos vaisseaux Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Bon bah là on a pas grand chose Ici on a encore des forces de combat assez énormes quand même J'ai pas fait attention Hop Ici on a quoi ? On a un vaisseau face à 31 Bon donc on peut le sortir sans trop de risques Hop On est en défense, là on cape, là on cape aussi Là ça nous appartient, là on cape Alors on peut voir aussi le type de victoire Normalement Situation actuelle, imposition, tac 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 Normalement il y a un moyen de voir le type de victoire Victoire par suprématie, victoire territoriale 58% Et suprématie 33 Bon bon J'ai pas encore conquis assez de territoire pour gagner Il faudrait que j'essaie d'obtenir plus de planètes éventuellement Là il y a une planète que j'ai pas eue Bon ça vaut pas le coup Trop de désavantages à Hélium ou avant C'est pas terrible terrible Vesoni On a bien d'y arriver Oh On a bien d'y arriver Alors il est possible, aussi je viens de voir ça là, d'explorer les lunes Pfff Je l'ai pas encore fait Alors là j'ai perdu, tant pis là il y a un vaisseau pirate à 500 et quelques là j'ai suffisamment en défense donc je vais me mettre en défense là je cape, là je cape, là je cape je suis en train de caper partout hop mon héros alors une chose que j'ai pas dite également là comme je l'ai dit j'essaie vraiment de finir le plus rapidement possible vous pouvez sauvegarder à tout moment votre partie, donc ça c'est vraiment agréable pour multijoueur donc il faut évidemment que les joueurs qui étaient pas là reviennent la fois suivante mais c'est l'IA qui prend le contrôle sachant que l'IA est pas mal du tout c'est pas forcément un désavantage donc ça faut le savoir parce que ça m'est arrivé de faire des parties comme ça qui ont duré un paquet d'heures autour de 6-7 heures la partie heureusement pas jouer en une seule soirée ou en 2-3 soirées quand même il faut pouvoir dormir entre les deux là je me fais écraser, tant pis c'est des choses qui arrivent il me reste encore 560 face à 270 normalement en auto je devrais l'écraser même si voilà on a des vaisseaux qui sont quand même en piteuse état voilà là je l'ai anéanti et en plus je vais en profiter pour fusionner je vais bien faire des flottes le plus puissantes possible allez là on devrait avoir terminé dans pas longtemps voilà là c'est en train de caper là ça cape on va faire un jour au tour c'est contre les pirates voilà je les ai battus donc ça c'est bien encore des pirates là par contre ils sont blessés c'est pas dit qu'ils y arrivent je vais essayer de déplacer mes vaisseaux et ça risque de prendre du temps ouais là ça devrait être assez rapide dans cette zone donc on a un héros qui a augmenté de level ça c'est fait ici sur les accords il n'y a plus rien qui est en recherche bon je crois que pour faire des vaisseaux c'est pas trop mal ici voilà allez zou on passe au tour suivant il faudrait qu'on cape rapidement alors là on est en train de caper mais on est toujours dans la zone d'influence donc on voit moins bien alors là oui aussi tous les X tours on a des héros qui arrivent donc là par exemple on a un héros qui est spécialisé dans la conduite de flotte donc ça donne des avantages on va l'engager par exemple puis on va l'assigner à une flotte c'est pas facile de voir d'ici on va regarder quelle est la plus intéressante on a celle-ci qui est pas mal on a une flotte à 600 ici même à 800 donc on peut lui assigner un héros voilà directement d'ici alors ça c'est vraiment bien l'interface est vraiment excellente vous pouvez vraiment facilement assigner vos héros comprendre ce qui se passe aussi sur le jeu ça c'est vraiment agréable après je dis pas que tout est parfait il y a quelques petits éléments de jeu qui m'ennuient un peu mais c'est vraiment mineur par rapport à la qualité du soft surtout que c'est développé par des français donc souvent les talents français sont bons à l'étranger là pour une fois qu'ils restent en France on peut que applaudir alors oula là il y a du monde donc on va peut-être enlever un vaisseau une grosse capacité également là là alors on peut créer une flotte voilà on a créé deux flottes normalement voilà je suis en train de l'éventir d'ailleurs une chose que je viens de remarquer c'est que j'ai pas envoyé de vaisseau sur ce sur ce coin là erreur de ma part bon là j'en arrive à un stade où je construis uniquement des vaisseaux de toute façon là c'est c'est peut-être plus intéressant pour vous à ce moment là de la partie parce qu'en gros la partie elle est bâclée mais il fallait voir tout le cheminement là c'est vraiment pour finir la partie proprement d'ailleurs ils sont en train de caper aussi donc ça c'est fait 171 ça sert à rien que je m'embête par contre là avec cette flotte là ça devrait être moins facile pour lui on va la jouer en auto sachant que c'est une flotte qui est déjà pas mal abîmée ça va ils l'ont rapporté donc les pirates alors les pirates ils viennent des planètes qui n'ont pas été explorées donc là je suis assez étonné parce que toutes les planètes ont été explorées sauf ces deux là donc ouais tant qu'il y a des planètes qui n'ont pas été colonisées par les joueurs elles peuvent être source de problème puisque les pirates peuvent entre guillemets en surgir donc il faut coloniser vraiment un maximum par exemple là je n'avais pas vu il y a un pirate 570, 218, 340 là ça peut vite devenir problématique on va construire une flotte complète pour aller la néantir comme on avait fait tout à l'heure et on va peut-être même en profiter pour regarder si au niveau de nos schémas on ne peut pas faire un truc sympa à partir d'un schéma de faucon donc faucon mis à jour automatique 193 hop et lui il a donc torpilles à ion donc les fameuses torpilles de rang porté projectile ultra dense donc ça c'est le menu cinétique ça doit être moyen de porté et la défense sachant que là on a bientôt fini de développer les ressources humaines donc c'est plus 30% ah et on avait développé avant plus 30% sur le système donc on a deux éléments de recherche et on va peut-être augmenter peut-être le blindage ça c'est une stratégie qui marche plutôt bien il y a Védrogne qui fait ça à la SS-117 donc un de nos membres avec qui j'ai déjà fait pas mal de parties il a tendance à développer beaucoup la défense de ce vaisseau ce qui fait qu'il devienne presque immortel on va les laisser se réparer ici on a un vaisseau qui vient d'être créé mais bon trop faible pour l'instant hop on va regrouper tous nos vaisseaux par là-bas et on va aller poutrer le pirate qui nous embête c'est long le capé c'est très très long il faut mettre plus de vaisseaux là on peut pas le détruire lorsqu'il est encore à portée tac on va dépasser tout le vaisseau qu'est-ce qu'on a ici ? hop voilà alors là on a perdu 600 et 360 ah oui quand même effectivement donc là les faucons c'est des vaisseaux à un point de commandement je crois et qui ont des missiles à longue portée donc je vais plutôt prendre les faucons plutôt que les ZEC 142 que j'utilisais au départ alors là on a l'autoroute ah ça l'autoroute c'est extraordinaire on va la développer partout de toute façon on a pas besoin de sous on peut se permettre cette diffraction globale est plutôt bonne ça Kuma ça doit être une planète que j'ai colonisée il n'y a pas très très longtemps elle est où Kuma ? je sais pas alors ça c'est l'ensemble de mes flots alors quand vous commencez à en avoir beaucoup du coup c'est là où ça devient dur, donc sur Yota j'ai un vaisseau nid, donc Yota 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 c'est où Yota, ça c'est le seul élément qui me gêne un peu c'est parfois on sait pas où sont les planètes, Yota j'ai dû passer dessus et tout le monde va se dire mais tu l'as pas vu c'est devant toi, et moi je suis là à chercher Yota, ah je suis con, Yota c'est le nom de ma flotte, c'est pas la bonne ligne que je regardais, donc Yota elle est où, non, je l'ai perdue, Yota voilà elle est sur SEM en ce moment, voilà sur SEM c'est où SEM, ah c'est là haut, en fait j'ai un vaisseau nid qui est là haut, qui a rien à faire là haut parce qu'à la base je l'avais sorti pour coloniser ici par exemple, ça fait longtemps mais je l'ai oublié entre temps, alors ici on a quoi, on a une flotte complète donc on peut créer, et là à peine créé, j'ai déjà en combat, quasiment perdu d'avance, non, bon là ils sont, ils sont en train de se réparer tranquillement, hop, allez on va essayer de finir, j'avais dit que ce sera rapide, finalement ça dure, donc là ça devrait être bientôt fini cette zone, non toujours pas, on arrive pas à la caper auto, j'ai pas envie de faire les combats mais là l'adversaire il est en train de se renforcer quand même pas mal donc là haut le vert j'avais pas vu mais il est quasiment anéanti, il a combien il a, il a, il a j'arrive pas à voir, il a 120 et il a 600 et moi j'ai 800, c'est jouable, c'est franchement jouable plein de vaisseaux qui sont encore sur les planètes que je peux sortir, hop, ici, ici, et ici, ça va me faire plein de vaisseaux pour aller combattre, ici il a combien, il a 480, moi j'ai 800 et des bananes, donc ça, ça se joue en auto, pas la peine de s'embêter voilà, ça c'est une partie bouclée, de toute façon c'est son dernier système, donc là il a perdu on va bien y arriver, voilà, là j'ai enfin capturé, c'est celle-là qui m'ennuyait, en fait c'était la planète mère du bleu, donc voilà voilà, c'est fini, enfin on a fini la partie, après pouf, au moins deux bonnes heures, moi j'espère en tout cas que vous aurez appris plein de choses en regardant cette vidéo désolé pour ceux qui ont, qui trouvent que je dis souvent eux, ou alors, désolé pour ceux qui trouvent que la qualité de son est pourrie, j'ai essayé de faire un effort donc en tout cas je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Endless Space, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, c'était DS pour la C117, salut !